A la une de l'actualité, la vague de froid est arrivée, ça y est, sur la métropole. Les températures étaient négatives ce matin et demain, c'est la neige qui va blanchir nos routes. Le département du Rhône qui est placé en vigilance orange neige et verglas depuis 16h cet après-midi, jusqu'à 15 centimètres attendus pour la journée de demain. Pas facile donc pour ceux qui travaillent en extérieur et qui doivent s'adapter. Une plateforme téléphonique pour écouter les étudiants. Depuis le mois de novembre, Nightline voit ses appels exploser. Et 14 bénévoles se relaient tous les soirs de la semaine pour offrir un service d'écoute, la santé mentale des étudiants qui inquiètent de plus en plus. Des sourires de façade aujourd'hui pour la visite de Barbara Pompili à Lyon. La ministre de la Transition écologique est venue mettre en avant des mesures issues du projet de loi Climat et Résilience. Tout cela en présence de Grégory Doucet et de Bruno Bernard qui ont gardé le silence pour montrer leur opposition à ce projet de loi. Ça ne vous a pas échappé ce matin, le froid est arrivé sur la métropole lyonnaise des températures négatives. Et demain, c'est la neige qui va faire son apparition dans le département du Rhône. Météo France qui nous a placé en vigilance orange, neige et verglas depuis 16h cet après-midi. 10 à 15 centimètres au sol demain de neige prévue dans notre département. Et 300 agents de la métropole seront mobilisés dès 4h du matin pour faire face à cet épisode neigeux. Alors cette chute des températures, elle n'a rien d'exceptionnel bien sûr pour un mois de février. Mais elle oblige tout de même à s'adapter notamment pour les personnes qui travaillent en extérieur. Reportage sur un chantier de Rieux-la-Pape avec Mélanie Ferreira. Moins 5 degrés ce jeudi matin à Rieux-la-Pape. Alors pour supporter ces températures négatives, les ouvriers arrivent sur le chantier bien équipés. L'entreprise fournit des gants polaires et des bottes chauffantes et elle autorise également des pauses un peu plus régulières et en intérieur pour se réchauffer. Là on a à disposition un appartement en fait qui va être restauré dans quelques temps et pour l'instant ça nous sert pour les réunions et puis manger au chaud parce que les conditions BTO sont un peu critiques en ce moment. On a l'autorisation de l'entreprise pour faire une pause à 10h et pouvoir se réchauffer un petit peu. Après le café à midi, ça fait pas de mal. Puis après on remet le couvert. Mais le froid a aussi des conséquences sur l'avancée du chantier. C'est vrai que ça nous oblige aussi à décaler certaines choses. Dès qu'on utilise en fait des produits à base d'eau, les températures négatives en fait, voilà c'est pas très compatible. Et entre aujourd'hui et demain en fait, on aurait dû couler en fait, remplir de béton en fait entre les deux coffrages. Et c'est quelque chose en fait qui est reporté à lundi à cause des températures qui sont annoncées notamment pour demain, des températures très basses. A la place, les ouvriers nettoient donc cette terrasse avant l'opération d'étanchéité. En attendant que les températures remontent, c'est prévu pour le début de la semaine prochaine. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on en entend parler. Ça y est, les tests salivaires arrivent dans les écoles. La Haute Autorité de Santé a donné son autorisation aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir ce soir sur ce sujet, c'est avec vous, Corentin Marabeuf. Comment vont se passer ces tests salivaires ? Alors la campagne va être lancée le 22 février au retour des vacances scolaires. Une expérimentation a déjà commencé à Paris aujourd'hui. Paris qui n'est pas encore en vacances. Alors ici, chez nous, c'est l'Académie de Lyon qui va mener cette campagne de dépistage. Plus de 2000 écoles sont concernées. Et en tout, c'est un peu plus de 354 000 petits écoliers qui pourraient bénéficier de ces tests. Évidemment, ça se passera sur la base du volontariat avec l'autorisation des parents. Alors concrètement, pour effectuer un test salivaire, il suffit tout simplement de cracher dans un tube ou de prélever la salive sur la langue. On oublie les couvillons dans le nez. C'est plus facile et surtout moins désagréable que les tests narofaryngés. Autrement dit, les tests PCR et antigéniques, mais c'est moins fiable. Taux de fiabilité entre 80 et 85 %. Une fois le test salivaire effectué, c'est comme pour le test PCR. Il est analysé et vous avez les résultats sous 24 à 48 heures. Alors pourquoi cibler les enfants en priorité ? Selon le gouvernement, c'est tout simplement pour éviter de fermer les classes avant les vacances scolaires. 43 classes étaient fermées dans l'Académie de Lyon et 344 cas de Covid-19 avaient été détectés. C'est pour ça que le gouvernement veut continuer sa politique de tester, alerter et protéger les élèves. Objectif, 200 000 tests par semaine au retour des vacances scolaires. Reste à savoir qui va effectuer ces tests. Sans doute les infirmières scolaires, mais elles sont déjà bien occupées. Merci Corentin pour ces précisions. Dans l'actualité également, ce soir, les étudiants se sont de nouveau rassemblés. Aujourd'hui, devant le CRUS à Lyon, ils demandent des moyens pour l'université. La réouverture des facs, des étudiants qui sont de plus en plus précaires, fragilisés par cette fermeture des universités. Beaucoup alertent d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Face à l'isolement, ils se retrouvent en détresse psychologique. Alors pour tenter de les aider, des étudiants lyonnais ont créé une plateforme téléphonique. Lucie Young. Prendre le temps d'écouter sans juger. Bonsoir Nightline, je t'écoute. Depuis novembre, les bénévoles de la plateforme Nightline à Lyon se rendent disponibles tous les soirs. De 21h à 2h du matin. Une ligne gratuite et anonyme gérée par des étudiants pour des étudiants. L'objectif, prêter une oreille attentive à un mal-être qui ne fait que grandir. C'est vrai que ça va être l'isolement, la solitude, les problèmes de relations amoureuses, amicales et aussi ce qui touche au stress des partiels. A Lyon, ils sont 14 étudiants à se relayer tous les jours de la semaine. L'idée n'est pas de donner des conseils mais plutôt de proposer un service d'écoute active. C'est-à-dire qu'on va écouter de façon neutre, ne pas lui dire de faire telle chose ou telle autre chose ou de ne pas la faire d'ailleurs. C'est la personne qui vient elle-même à ses propres décisions, ses propres conclusions. Pour les bénévoles, la plateforme ne remplace pas mais est complémentaire d'un suivi médical. Ce psychologue lyonnais reçoit dans son cabinet de nombreux étudiants en proposant des tarifs adaptés à leur budget. Pour lui, la problématique de la santé mentale étudiante a été exacerbée par la crise mais n'a malheureusement rien de nouveau. Aujourd'hui, principalement, on a l'impression qu'on redécouvre la question étudiante et de la santé mentale étudiante, du stress alors qu'elle préexistait. Les services de santé universitaires y sont bouchés. Il y a un coût aussi pour pouvoir avoir accès à ce soin et c'est ce qu'on observe en fait aussi un peu plus encore aujourd'hui. Et pour tenter de répondre à la demande d'aide grandissante, des chèques psychologiques à destination des étudiants ont été mis en place depuis le 1er février. En bref, sachez que les deux professeurs du collège Lucie Aubrac à Givor ont décidé de mettre fin aujourd'hui à leur grève de la faim entamée il y a 17 jours. Mais la mobilisation se poursuit tout de même dans l'établissement car malgré l'obtention des moyens supplémentaires, le rectorat n'a toujours pas accepté de passer ce collège en REP+. Depuis l'apparution du livre de Camille Kouchner, de nombreuses femmes ont décidé de prendre la parole publiquement. Dernièrement, ce sont les étudiantes en Sciences Po, notamment, qui dénoncent les agressions sexuelles et les viols via le hashtag ScienceSport. On vous en a parlé d'ailleurs cette semaine sur BFM Lyon. Aujourd'hui, c'est la chanteuse lyonnaise Pomme, nominée demain soir aux Victoires de la Musique, qui a décidé de sortir du silence. Les explications d'Octavie Couchard. De mes 15 à mes 17 ans, j'ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement sans en avoir conscience à cette époque. Ce sont les mots de la chanteuse Pomme pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie musicale. Avec cette lettre ouverte, la lyonnaise ne veut plus se laisser faire. Elle raconte son histoire, comment elle a été harcelée par un adulte de 30 ans quand elle n'en avait que 16. Énième victime d'un système d'oppression dangereux, la chanteuse demande au public de prendre conscience que certains agresseurs évoluent dans le monde de la musique, que certains sont encore applaudis aujourd'hui. Pomme pointe aussi du doigt le gouvernement inactif, selon elle, tandis que la justice protège bien trop souvent les agresseurs. Nommée aux Victoires de la Musique, la lyonnaise a retrouvé confiance en elle aujourd'hui. Avec cette lettre, elle veut que la peur change de camp. On a bien eu l'image aujourd'hui, mais il n'y avait pas de son lors de la visite de Barbara Pompili à Lyon. Grégory Doucet et Bruno Bernard n'ont pas souhaité prendre la parole. La ministre de la Transition écologique est venue pour mettre en place les mesures issues du projet de loi Climat et Résilience, un projet que n'approuve pas le maire de Lyon et le président de la métropole, Hugo Française. Une visite en trempe-l'œil. Bien présent pour mettre en avant les bus électriques nouvelle génération ou encore une station de vélo-cargo, les élus lyonnais ont décidé de ne pas prendre la parole aux côtés de Barbara Pompili. Une façon de montrer leur désaccord envers le projet de loi Climat et Résilience, défendue une nouvelle fois ce matin par la ministre. On ne va pas dire que c'est juste parce qu'on fait cette loi, qui est une loi très importante parce que c'est un pivot dans la vie quotidienne, qu'on aura tout résolu. C'est un panel de solutions qui ont déjà été mises en œuvre pour certaines d'entre elles. Il y a eu d'autres lois qui ont déjà été faites dans les dernières années. Mais alors, que reprochent les élus verts à ce projet de loi ? Dans le texte présenté mercredi, seules 46 des 149 propositions de la Convention citoyenne sont reprises. Emmanuel Macron avait pourtant annoncé que les propositions seraient traitées sans filtre. Mais la ministre ne désespère pas pour autant de travailler encore avec les verts. Tous les élus qui veulent mettre en place des politiques écologistes, qui veulent faciliter la vie de leurs concitoyens en les aidant justement à être des acteurs de l'écologie, je serai à leur côté pour les aider. C'est un combat de nous tous et il faut qu'on soit tous unis là-dessus. Ils peuvent compter sur mon aide, ils le savent. Et je sais que je peux compter aussi sur leur énergie. Une énergie que les élus lyonnais devraient davantage réserver à Yannick Jadot en visite demain dans la métropole. Et un petit clin d'œil à Adrien Zeda pour terminer ce journal ce soir, même s'il a été malheureusement éliminé hier soir de l'émission Top Chef. Très belle initiative du chef lyonnais qui a décidé d'offrir 100 menus de Saint-Valentin à des étudiants. Des repas 100% gastronomiques, 100% végétariens et sans alcool à récupérer lundi à son restaurant. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501